Bonjour, je m'appelle Jean-François Bérubé, je suis photographe, je suis installé à Montréal. Je travaille depuis une trentaine d'années, principalement à faire de la photographie avec des gens. Je travaille sur la représentation de l'humain, des gens, monsieur, madame, tout le monde, ainsi que des gens plus connus, athlètes et gens d'affaires. La Gaspésienne est un projet impliquant deux photographes, une jeune photographe, Sophie Jean et Jean-François Bérubé, qui a beaucoup d'expérience, 30 ans d'expérience dans la photo de Jean, de portrait. Alors l'idée était de faire un travail de mentorat, c'est-à-dire de montrer à une jeune photographe comment approcher cette spécificité de la photographie qui est le portrait, comment on approche les gens, comment on peut maximiser l'impact visuel d'un personnage dans son environnement ou encore juste sur une représentation photo de cette personne-là dans le temps. Tout l'ensemble des femmes qu'on avait, des noms qu'on a reçus, c'était des femmes vraiment de caractère, des bâtisseuses, des femmes passionnées qui ont travaillé soit dans le bénévolat, au niveau culturel, les affaires sociales, économiques, affaires ou les arts, qui se sont toutes démarquées, qui sont encore toutes bien impliquées dans leur milieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la Gaspésie, l'économie de la Gaspésie, les forêts et les pêches s'est écroulée, les femmes ont pris vraiment beaucoup de place et l'espèce de solidarité féminine a vraiment émergé. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a fait cette série pour témoigner un peu de l'engagement et de la passion que les femmes ont envers leur environnement. Et tout au long de notre cheminement de travail, on s'est aperçu que le paysage, l'endroit, la Gaspésie, elle-même fait partie du portrait qu'on devait faire de ces femmes-là. Donc on s'est dit, pourquoi pas les photographier tant qu'à être là, dans leur environnement aussi. Puis on est arrivé avec une espèce de bande qui relie les piliers du quai des Arts, qui amène quelque chose de beaucoup plus léger, aérien, et qui lie aussi chacune des femmes, tout en leur laissant leur unicité, leur photo est grande. Ils ne sont pas perdus dans une espèce de mosaïque et chacune respire et habite son espace. Puis on fait le tour et c'est comme un cheminement qu'on fait tout autour de l'exposition. Ça a beaucoup évolué ce projet-là.